On connaît déjà pas mal de choses au sujet des exposants. Par exemple, les exposants positifs, on sait que 4 puissance 3 c'est égal à 4 multiplié par lui-même 3 fois, c'est égal à 4 fois 4, 16 fois 4, 64. On sait également ce que ça fait d'élever un nombre à une puissance négative, donc par exemple 3, 4 puissance moins 3, on sait que c'est égal à 1 divisé par 4 à la puissance 3, et ça c'est égal à 1 divisé par 4 fois 4 fois 4, c'est égal à 1 divisé par 64. Maintenant, on peut aller vers quelque chose un peu plus compliqué, je t'encourage à faire pause dans la vidéo pour y afficher un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si j'ai, en exposant, une fraction rationnelle ? Donc par exemple, si je prends 4 à la puissance 1 demi, et bien la convention mathématique que tout le monde utilise, c'est de dire que 4 puissance 1 demi, c'est la même chose que la racine carrée. Ici, c'est le symbole racine carrée. On peut mettre un 2 pour préciser que c'est carré, et bien c'est la racine carrée de 4. La racine carrée, c'est la même chose que l'exposant 1 demi. Et finalement, trouver la racine carrée de 4, c'est trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, va être égal à 4. Ce nombre, on le connaît, c'est 2. 2 multiplié par lui-même est égal à 4. Ici, j'ai 4 qui est égal à 2 au carré. Donc c'est intéressant. On a d'une part 4 puissance 1 demi, c'est égal à 2, et 2 au carré qui est égal à 4. On a l'impression qu'on peut passer de l'un à l'autre en élevant au carré ou à la racine. Continuons avec quelques autres exemples. Prenons 9 à la puissance 1 demi. 9 à la puissance 1 demi. On connaît, on sait qu'il faut multiplier 3 par lui-même 2 fois pour obtenir 9. Donc 3 fois 3, ça vaut 9. Donc 9 puissance 1 demi, c'est égal à 3. Et on a bien, d'un autre côté, 9 qui est égal à 3 au carré. Continuons avec 25 à la puissance 1 demi. 25 à la puissance 1 demi, quel nombre il faut multiplier par lui-même pour obtenir 25 ? Eh bien, ce nombre, c'est 5. 5 fois 5, c'est égal à 25. 25, c'est égal à 5 au carré. Maintenant, faisons la même chose avec l'exposant 1 tiers. Prenons par exemple 8 à la puissance 1 tiers. Eh bien, encore une fois, la convention mathématique nous dit que c'est la même chose que la racine cubique. 8 puissance 1 tiers, c'est racine cubique de 8. Donc quel nombre il va falloir multiplier avec lui-même 3 fois pour obtenir 8 ? Eh bien, c'est 2. 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est égal à 8. Donc racine cubique ou bien 8 puissance 1 tiers, c'est égal à 2. Et 8, c'est égal à 2 puissance 3. Continuons avec 64. 64 puissance 1 tiers. Eh bien, 64 puissance 1 tiers, c'est égal à... On l'a en haut, 4 puissance 3, on sait que c'est égal à 64. Donc on multiplie 4 avec lui-même 3 fois pour obtenir 64. Donc 64 puissance 1 tiers, c'est égal à 4. D'autre part, 64 est égal à 4 puissance 3. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est vrai avec n'importe quelle puissance. N'importe quelle puissance d'exposant une fraction rationnelle. Prenons par exemple 32. Prenons 32, c'est qu'on élève à la puissance 1 cinquième. 32 à la puissance 1 cinquième, c'est égal à... Quel nombre il va falloir multiplier avec lui-même 5 fois pour obtenir 32 ? Eh bien, on sait que 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 32. On a 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc ici, je vais élever le tout pour que ce soit juste à la puissance 1 cinquième. Donc j'ai 32 puissance 1 cinquième qui est égal à 2. Et d'autre part, 32 est égal à 2 puissance 5.